Imagine une seconde, t'es sur Minecraft, tu veux te créer un nouveau monde, hop, petite survie, la map charge, tu spawns et tu te rends compte que t'es proche d'un village. On peut dire que t'es chanceux car dans un village tu peux trouver la nourriture, des villageois, du stuff gratuit. Sauf que tu continues à découvrir ce village et tu te rends compte qu'il est immense, que ce n'est pas qu'un simple village. T'es tombé sur le plus grand village qu'il existe de l'histoire de Minecraft. Il faut savoir que chaque création de map Minecraft est unique, chaque map crée un code à plusieurs chiffres. Ce chiffre tu peux le partager à tes amis pour qu'ils jouent exactement sur la même map que toi. Le jeu a été vendu à des centaines de millions d'exemplaires, du coup t'imagines bien que des mondes il y en a eu des milliards de créés. Certains joueurs sont tombés sur des générations extrêmement bizarres, on appelle même cela des seeds. Et dans cette vidéo on va voir des générations, des seeds qui sont extrêmement rares. Quand je dis rare c'est une chance sur un milliard. Je te donnais un petit exemple, une personne une fois a lancé une map survie et est tombé sur un arbre à l'envers. Et ça encore c'est rien du tout. Un seul temps bien frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas c'est une chaîne. Lâche ton petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau. Et c'est parti pour voir les générations les plus rares de l'histoire de Minecraft. Premier monde. Bah, me voici dans un monde extrêmement rare. Nous allons découvrir une dinguerie. Nous avons devant nous un monde avec pas un temple mais 4 temples sous l'eau au même endroit. Ça c'est une chance sur un milliard mec. C'est quoi ce monde ? Mais c'est des vrais temples. Oh, j'ai peur. Moi les temples ça me fait très peur sur Minecraft. Le bruit, tout je suis... Prochain monde extrême, c'est parti. Tout à l'heure on a vu 4 temples sous l'eau. Et bien nous avons devant nous 4. Si t'es perdu, côte à côte. Ok. Je sais même pas par où aller vu qu'elles sont déjà tous côte à côte. Je sais pas si tu te rends compte du bail. On a notre première ici mec. Une deuxième là frère. Une troisième ici ? Oh mais mec, c'est pas possible. Mais mec, tu tombes là-dessus. Mais tu dis, c'est pas possible. C'est immense. Elles sont vraiment côte à côte, côte à côte quoi. Dites-vous, même moi, tout seul, j'en ai jamais découvert une. Et là j'en ai 4 devant moi dans ce monde. De toute façon que regarde, pile au-dessus, c'est quoi ça ? Une mine. Un petit manjave tout-dessus voilà, tu sais. En mode, il y avait pas assez tu vois. Qu'est-ce qui va nous attendre par la suite ? Créer ce monde. Ça veut dire que les mondes dans lesquels on rentre, ils ont été lancés aléatoirement par des joueurs Minecraft. Et quand cette personne s'est baladée dans ce monde, il a trouvé quelque chose de très bizarre. Mais quoi ? Mais c'est quoi cette forêt de boulot ? Mais mec, alors normalement, les amis, une forêt de boulot, c'est blindé. Mon mollet, il est blindé là. Les arbres, ils sont tous côte à côte. Et là, regardez l'espace qu'il y a entre les arbres. C'est quoi ce biome totalement bugué ? Mais pourquoi c'est autant espacé les arbres, frère ? En plus, ici, regarde, ils sont tous en ligne. Ligne, ligne. Ce monde, il est bugué. Par exemple, là, on a une forêt aussi de boulot. C'est un peu le bordel. Mais là, mec, c'est des lignes de boulot. Mec, regarde cet arbre. Pourquoi ? Je rajoute des feuilles, je rajoute des feuilles. Voilà, t'inquiète, t'es plutôt une. Toi aussi, là, je rajoute des feuilles. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'il y a un géant d'un tas de titans, il est passé par là, mec. Wow, très intéressant, celui-là. Ça, c'est vraiment un bug du chargement de la map que le joueur a eu. Et à côté, il y a un village. Comme par azot. Et ce village, il est extrêmement rare parce qu'il y a trois tours. Non, je rigole, ça, c'est pas grave. Au prochain monde bugué. Créer un nouveau monde. Alors, c'est-à-dire que ce gars-là, mec, il a spawn ici. Il a fait son aventure. Et quand il est arrivé dans l'Inde, regardez ce qu'il a trouvé. Nous sommes TP dans l'Inde. Mais comment ça, genre, l'Inde, il y a un trou, frère ? Il y a bien le dragon. Mais ouais, je regardais l'Inde. Comme si l'Inde, c'était pas fini, frère. Mais même la torche, elle est là, la torche. Normalement, tu tues l'Under Dragon, frère, c'est là. Et ce qui est trop bizarre, c'est que regarde, mec, tout autour. Tu peux pas terminer le jeu, j'avoue. Enfin, regarde, il y a devant moi, mec. Prochain monde. Bam. Voici le code de la map. Créer un nouveau monde. Si on est dans un nouveau monde, cette fois-ci, la personne a trouvé quelque chose qui n'existe pas en vanilla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vanilla, sur Minecraft ? Ça veut dire que c'est un monde survie. Donc, qu'est-ce qui n'existe pas dans un monde survie que tu peux, par contre, avoir dans un monde en créatif ? On va se TP. Bam. Ok. Nous sommes arrivés dans l'endroit, les amis. Oh, regardez une mine, là-bas. C'est là ? Je vais dans la mine ? Sous le sable, il y a des spawners, mais pas n'importe lesquels. Coucou les cochons ! Voici devant nous 4 spawners à cochons. Ça n'existe pas en mode survie. Wesh, c'est trop bizarre, en plus, comment aller dans la salle. Genre, il n'y a pas d'entrée ou quoi pour aller dedans. C'est quoi ce bug ? Hop, là, on va un petit peu nettoyer le terrain. Wesh. Tu vois, un spawner à cochons en mode survie, ça n'existe pas. C'est impossible. Comment ce bug peut arriver ? Alors, en fait, ce bug, il est assez compliqué. Juste au-dessus, il y a une plage. Et, en fait, il y a un coffre trésor qui a spawn. Ok. Sauf que, du coup, le coffre trésor, il est à spawn sur un spawner de mineshaft. Quand le coffre trésor spawn, il duplique le bloc sur lequel il a spawn, il le pose tout autour de lui. Et, du coup, là, le coffre trésor a spawn sur le spawner. Du coup, il a dupliqué le spawner tout autour de lui. Et le spawner, par défaut, c'est un spawner de cochons. Ok. Ça veut dire qu'ici, à cet endroit, même, ça, c'était un coffre secret. Et je ne peux pas l'ouvrir, mec. C'est trop bizarre. Il est totalement bugué. Je le casse. Il n'y a rien dedans. Eh, c'est moi ou vous twerkez, les cochons ? Je vais twerkez avec eux. Prochain monde. On crée un nouveau monde. Vous êtes prêts ? Nous, voici TP dans une faille. Cette faille, dans un biome neige. Qu'est-ce qu'on trouve dans la neige, les amis ? Vous avez trois secondes. Top ! Des igloos ! Eh bien, figure-toi que l'iglo a spawn dans une faille. Et dans cette faille, il y a de la lave. Et, du coup, l'iglo, il a spawn dans la lave. C'est pas un truc de malade, les gars. Et c'est un vrai iglo, hein. Regardez. On peut vraiment rentrer dedans. C'est un vrai iglo du jeu. Normalement, ici, il y a un passage sucré. Il n'y a pas de passage sucré ? Normalement, il y a un passage sucré dans l'iglo. Oh, il y a du diamant, par contre. Il y a quand même un spawner régné pile au-dessus avec un petit mineshaft, quoi. Voilà. Est-ce que c'est des spawners à cochons ? Non, c'est des spawners à régné. Ok. T'as la probabilité, mec. Bon, ça, je pense pas que c'est une chance sur un milliard. Mais c'est une chance sur beaucoup, beaucoup, quand même. Grosse dédicace à ces 6 des personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous, les gars. Ça fait grave plaisir. Si toi aussi, tu vas voir ta prédicace dans la prochaine vidéo et surtout avoir beaucoup de chance, pas comme ceux qui ont eu ces générations, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche. Prochaine génération. Alors, si tu lances Minecraft en version 18W06... C'est ce qu'on va faire ? Créer un nouveau monde ? Tous les arbres sont buggés. Je... Voilà. Tu peux te faire kiffer. Ah ouais ! What the fuck ? Regarde ! Mais l'arbre, il existe dessous. La bûche est plantée à l'envers. Mais quoi ? Non, mais mec. C'est quoi ce mec de baiser ? Alors, c'est pas tous les arbres. C'est certains arbres. Là, par exemple, il n'y en a pas. C'est un mec trop chelou, frère. Comment c'est possible ? Comment est-ce que ça, frère ? Bon, ça va plus du tout, là. Hop, hop, hop. Hop, voilà, c'est mieux. J'ai planté des arbres à la place. Des vrais arbres. C'est mieux comme ça. On va tout replanter de la planète entière. Oh, t'as fait ta bonne action de l'année ou pas ? Est-ce que t'as planté un arbre cette année ? Hein ? Moi, je l'ai fait sur Minecraft. What the fuck ? Ah ouais, c'est vraiment à l'envers. Là, on a la preuve. Parce qu'il y a de la terre qui a spawn dans le ciel. Avec un arbre à l'envers. Hop, hop, hop. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Attendez. Voilà. Validax. Crène au monde. Dans ce monde-là, le joueur est allé dans l'Inde. Et est tombé sur un donjon très spécial. On va se taper là-bas. Nous voici dans le plus gros donjon de l'Inde qui a jamais existé. On est parti pour vous le montrer en entier. Alors là, mais non, mais what ? Ah, mais là, il est déjà énorme. Mais il est immense. Normalement, c'est un seul bras. La taille du donjon. Alors, pour ceux qui jouent à minimum à Minecraft, est-ce que vous vous rendez compte depuis le début des dégrés qu'on est en train de voir, mec ? Regarde le début, là. Ça part directement en quatre côtés. Plus ensuite, après en haut, ça repart en trois côtés. Celui-là, ça repart en quatre côtés différents. Et il y a, bien entendu, aussi le bateau. D'ailleurs, le bateau, il a l'air d'être ridicule à côté du donjon, mon gars. Wesh. Wow. Punaise. Prochaine génération ultra rare. Great New World. Alors, ce monde, je viens de te t'épétuer. Et je ne vais jamais pouvoir terminer ce monde. Car tu n'as pas lâché ton pouce bleu. Je n'ai pas mis mon pouce bleu, car tu n'as pas pété dans cette vidéo. Là, c'est bon ? Il a dit oui ! En parlant de péter, moi, j'aime TP. C'était la petite blague. Premier TP. Le problème de ce monde-là, c'est qu'il y a des temples. Là, il n'y en a pas quatre côte à côte. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un temple... Regardez, cette couleur de mur-là, ça vous dit quelque chose ou pas ? On va aller dessous. Hop là. Ça, c'est pour trouver le portail de l'end. Pour aller tuer le dragon. Eh bien, il n'a pas spawn. Si je sors, impossible de trouver le portail. Pourquoi ? Parce que pile au-dessus, il y a un temple qu'a spawn. Et ça, c'est à n'importe quel endroit. Parce qu'il n'existe pas qu'un portail de l'end. Il en existe plus loin. On va faire une autre TP. Bam ! Oh, un temple sous l'eau. Ne me dis pas qu'il y a aussi un portail dessous qu'à buguer. Eh bien, si. Et ce n'est pas le même. Vous avez vu, là, il y a un coffre ici. C'est totalement bugué. Ils sont genre emboîtés ensemble. Et du coup, c'est impossible de trouver un portail. Ce monde ne peut pas être terminé. Un dernier pour la route. Bam ! Un temple ! Ah, ben là, il n'y a qu'une salle qu'a spawn dessous, ma mère. Mais c'est quand même incroyable. Comment c'est possible ? Normalement, ça spawn aléatoirement. Ce n'est pas parce qu'il y a un temple que ça va spawn, tu vois. Mais là, si. Mais est-ce que tellement c'est rare, on pourrait dire que c'est un bug ou pas ? Nous avons affaire à une masterclass. Coucou les cochons ! Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est parti pour le TP. Bam ! Je ne spoil rien du tout. Je suis sur un manoir. Ça, je reconnais. C'est quoi ? Planche de chêne noire, toi-même, tu sais. Mais attends, mais pourquoi je suis dans le ciel aussi haut comme ça ? What the fuck ? Attends, je suis à quelle hauteur ? Je suis à 160 blocs de hauteur ? Il y a un manoir à 160 blocs de hauteur ? Mais c'est quoi ce bordel ? Il est immense, ce manoir ! Il a été TP dans le ciel. Normalement, un manoir comme ça, c'est vraiment un râle-sol dans un biome champignon. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que le biome champignon a été dans un espace montagne. Ce qui est très, très rare. Il s'est TP là, au bord de la montagne, en hauteur. Sauf qu'il devait toucher le sol. Et à côté, il n'y avait rien. Et dedans, c'est blindaxe. Ah oui, c'est blindaxe. Que de la pierre. Et en profondeur, ça s'arrête ? Ouais, ça s'arrête ensuite. Trop bizarre. T'imagines, tu fais ta petite game Minecraft et bam ! Je fais ma base directement là-dedans. Prochaine génération. Alright. Je spawn dans un arbre. Vous voyez ces montagnes là-bas ? Elles sont immenses. Wesh ! Alors, déjà, je tombe sur un monde comme ça, c'est très bugué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monde ? Cette personne a trouvé la plus grande chute possible sans modifier. A l'aide de commandes. Là-bas. On va se taper. Bam ! Oh ! Mais c'est trop bizarre, mec, ces montagnes-là. T'as vu comment je suis trop haut ? C'est quoi ce biome ? Mais c'est immense ! Alors, c'est tout à fait naturel. Il y a tellement de joueurs qui lancent des survies que des fois, il y a des dingueries qui arrivent comme ça. Et il n'y a pas que ça. C'est en plus, en bas, il y a double faille. Donc là, on va tenter de faire le saut le plus grand qui a jamais existé. Bon, j'ai tapé l'eau. Vous avez compris la profondeur, les gars ? Une première faille. Une deuxième faille. T'as vu sur quoi ça tient, mec ? Mais c'est une île ! Mec, c'est une fucking île volante où j'étais. Mais comment c'est possible ? Allo, Minecraft, ce bloc touche à rien du tout. 243, mec. La hauteur maximale, c'est quand même 255, mec. C'était quasiment hauteur max. C'est-à-dire qu'il y a moyen de trouver plus grand comme ça, naturellement. Mais le fait qu'il y ait double faille aussi, on descend directement... Pas ! En hauteur 14 ! 14 ! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Hop, c'est déjà la fin du monde ici. Waouh ! Hyper impressionnant. Prochaine génération, bam ! Alors, dans ce monde, c'est pas quelque chose de très visuel qu'on va voir. Mais on va parler d'un portail en particulier. T'es-ce que c'est épais ? Nous sommes au portail de l'Inde. Donc, c'est le portail qui nous permet d'ensuite d'aller tuer le dragon et terminer Minecraft. Il est buggé ! J'ai rien fait, j'ai rien touché ou quoi ? Normalement, ça, c'est incassable, les amis. Ah ! Non, mais je l'ai cassé parce que je suis en créa, d'accord ? Mais attends, mais... Mais en fait, le truc, c'est qu'il est allumé alors qu'il n'y a pas tous les yeux. Je comprends pas. Enfin, il faut qu'il y ait tous les yeux pour qu'il soit allumé. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Mais je peux rentrer dedans alors qu'il n'y a pas tous les yeux ! Ça, c'est bugé ou pas ensuite ? Non, c'est tout à fait normal. Mais quoi ? Quoi ? Comment expliquer ça, joueur pro de Minecraft ? Alors, je t'invite à appuyer sur F3 plus G pour afficher les chunks. Pour voir que le portail est allumé uniquement dans le chunk où il y a tous les yeux qu'on se pose. Ok, j'ai appuie sur G. Ah, j'ai compris. Là, il n'y a pas d'œil, du coup, c'est pas ouvert. Et là, dans ce chunk, il y a tous les yeux ici. Ok, d'accord. Oui, mais ça, ça, c'est-à-dire que ça peut arriver souvent. Le portail, normalement, il se pone toujours dans un chunk en entier. Et là, le portail, il a bugué entre deux chunks, mais ça n'arrive jamais normalement. C'est trop bizarre. Incroyable. Prochaine génération. Crée sous vos mondes. La personne nous a partagé un monde qui était complètement bugué. Regardez-moi ce terrain. On vole. Voyons voir un petit peu ce qui bug. J'ai pas forcément l'impression que c'est bugué, visuellement en tout cas. spectateur. Regardez ce qu'il y a sous la map. Tout, 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 tout. Oh. Oh. What the fuck. Oh. What ? C'est la même chose le fond de la map ? Tout a été multiplié. Quoi ? Mais regardez. Ce qui a été multiplié, c'est seulement le sous-sol. C'est seulement les profondeurs. Parce que tu vas en surface, la surface, c'est tout à fait normal. Oh. Mais mec, ça veut dire qu'il peut se passer des dingueries comme ça, regarde. Regarde sur quoi je suis tombé. Ça, par contre, il n'a pas été multiplié. Il n'est pas à côté. Le donjon n'a pas été multiplié. C'est quoi ce bordel ? C'est trop bizarre. Mec, ça fait flipper. C'est trop bizarre. C'est tellement chelou que ça me fait vraiment peur. Oh, mec, regarde. Oh. Mais mec. Mais ça, c'est ultra rare, ça. Mais c'est pas possible. Regarde. Le mineshaft, il a été multiplié à l'infini. Quoi ? Quoi ? Mais c'est infini, ça ne va jamais. Et je continue, je continue, je continue. Frérot, c'est vraiment à l'infini. What the fuck ? C'est re la même chose. C'est les mêmes styles de grottes partout. Et regarde, je retombe encore. Mais what ? C'est trop intéressant, mec. Je pense que ça, c'est le truc le plus rare. Je sais pas quoi dire. Pouce bleu, les refs. Pour cette découverte masterclass. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est faire une recherche avec ma communauté. Parce que peut-être que t'es déjà tombé sur des choses bizarres, mais tu n'as jamais partagé ce code-là. Contacte-moi sur Instagram. Il sera en description. Envoie-moi un message privé. Si t'es déjà tombé sur un monde bugué comme ça, ou extrêmement rare. Pour partager ce code-là, quand t'es sur ton monde, tu cliques dessus, tu joues dans ce monde, et tu vas écrire un texte slash seed. Aussi simple que ça. Et là, par exemple, l'acide du monde que je viens de rejoindre, c'est ce chiffre que tu vois en vert. Partage-moi ce chiffre-là, seulement, bien entendu, si tu as un monde intéressant à me faire partager. Pourquoi pas une partie 2. Des gros bisous. Geek comme des porcs, les amis. C'était une chaîne, on l'oublie pas. Petit code de la chaîne de la boutique Fortnite, ça fait plaisir. Et clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo. Masterclass. Ciao, bye. See me.